C'est la dernière journée de préparatifs pour les festivités du 14 juillet. Et particulièrement attendue, comme chaque année, la Patrouille de France est dans son sillage. Les couleurs du drapeau français, tout est calculé à la seconde et au millimètre près. Frédéric Michel, notre correspondant dans le Var, a assisté à l'entraînement de ses aviateurs dans le golfe de Saint-Tropez. L'image est toujours impressionnante. Neuf Alpha-Jets parfaitement alignés passant au-dessus de l'Arc de Triomphe et des Champs-Elysées. Comme chaque année, les hommes de la Patrouille de France ouvriront le défilé du 14 juillet. Leur leader, le commandant Clément. C'est le moment le plus important. C'est une mission qui est compliquée. Elle peut paraître simple comme ça. L'erreur de l'année dernière montre bien que ce n'est pas aussi simple. Les couleurs ? Les couleurs, tout à fait. Et donc c'est une mission qu'on aborde avec beaucoup d'humilité, qui est très importante. On va défiler au-dessus de notre plus haute autorité, au côté de nos frères d'armes. Et ce n'est pas si simple d'amener neuf avions à la seconde près, parce que c'est bien ce qu'il nous est demandé, à la seconde près sur un point très précis. Des entraînements toute l'année, des dizaines de représentations au printemps et à l'été. Les pilotes de la Patrouille de France ne sont pas tout seuls. Autour d'eux, toute une équipe, notamment des mécaniciens, comme l'adjudant-chef Marie-Hélène qui sera à Paris demain. C'est le moment de montrer notre savoir-faire, notre présence à la population. Moi j'ai eu la chance de faire trois fois le 14 juillet dans les troupes au sol, en défilant. Et cette année, je vais pouvoir le faire à la préparation des avions sur la base de Villa Couplet. Et ça c'est juste exceptionnel. Exceptionnel, comme les figures proposées en spectacle, à plus de 600 km heure, les Alphajets se croisent, se suivent à un mètre de distance et forment un cœur bleu, blanc et rouge.